Vous avez répondu à la presse qui vous a maltraité à tort, mais vous avez parlé des pyromanes. Qui sont ces pyromanes autour du club ? Je ne vais pas partir avec inélégance. Vous savez, quand il y a une personne qui est importante, on en parle. Ali Haddad et son frère Raybois sont deux personnes importantes. Ali Haddad est certainement l'un des trois meilleurs présidents que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière. Et j'en ai rencontré beaucoup. Donc, je rassure les gens, l'USMA est entre de bonnes mains. Je le dis au pluriel. Après, vous devez comprendre que je ne vais pas perdre mon temps. De la même façon que quand je dis à mes joueurs, restez indifférents, que ce soit pour les applaudissements, que ce soit pour les sifflets. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Donc, je ne vais pas faire de la publicité à une personne qui est une personne qui ne m'intéresse pas et qui ne m'intéresse, disons, qui ne m'intéresse plus. Donc, permettez-moi d'avoir cette discrétion. On va aller vite. Vous avez des engagements. Alors, Courbis, coach de l'USMA, c'est terminé ce soir. C'est officiel. Alors, Courbis va se reposer. Courbis va reprendre sa casquette de consultant en temps plein. Mais est-ce que Courbis va reprendre le banc de touche Ajaccio ? C'était hier. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que vous pensez revenir coacher dans le championnat parfait ? On parle du Maroc, on parle de propositions au Maroc. Est-ce que c'est vrai ? De la même façon que je vous dis, j'ai une relation privilégiée avec une personne hors norme qui s'appelle Ali Haddad. Vous devez bien penser que si je quittais l'USMA pour un autre club, que ce soit français ou une sélection, cet après-midi, j'aurais dit à Ali Haddad, président, j'aimerais aller dans tel ou tel club plutôt que de rester à l'USMA. Comme l'a fait Hervé Renard en prenant la zone. Voilà, et donc si Ajaccio change d'entraîneur, c'est une coïncidence, ça fait partie des clubs pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais aujourd'hui, je ne serai pas l'entraîneur d'Ajaccio. Et en ce qui concerne, ça on verra dans quelques semaines et dans quelques mois, si la sélection du Maroc se manifeste et a envie de me rencontrer, eh bien ça me fera très plaisir de rencontrer les responsables de la sélection du Maroc pour envisager quelque chose. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais eu une proposition d'un rendez-vous avec qui que ce soit au Maroc. Sinon, j'en aurais parlé confidentiellement à mon président cet après-midi. Je veux partir en laissant de bons souvenirs. Je ne veux pas partir comme un voleur en longeant les murs parce qu'il y a un club qui m'attend. Non, sincèrement, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à faire des choses que je n'ai jamais faites. Alors, 12 mois, deux titres, dont un titre historique pour le club, un titre international, une adaptation pour un homme du Sud comme vous. Vous résumerez quoi votre expérience ussmiste ? Et comment vous la résumerez ? En disant que, bon, quand je pensais que c'était facile de traverser la Méditerranée et que l'Algérie, pour moi, Alger, et les Algériens et les Algérois, ont toujours été, dans ma vision des choses, le voisin d'à côté et le voisin d'en face. Sincèrement, je peux faire la comparaison entre entraîner l'Olympique de Marseille, c'est déjà très difficile. J'ai résisté, entre guillemets, deux ans et demi. Et entraîné l'USMAR pendant 12 mois, on peut dire aussi que j'ai fait preuve de résistance. Et 12 mois à l'USMAR correspond à peu près à deux ans et demi à l'Olympique de Marseille, au niveau de la fatigue nerveuse, au niveau des obligations. Mes amis algériens, je vous donne un exemple, m'avaient pronostiqué deux mois. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Et là, il me tarde de les voir parce qu'ils se sont trompés quand même d'une dizaine de mois. Et se tromper d'une dizaine de mois, ce n'est pas une dizaine de jours. Donc là, je vais m'amuser à les chambrer, à leur dire, bon, mais premièrement, j'ai résisté 12 mois. Et deuxièmement, je ne reprends pas les mains vides. Et troisièmement, si on parle en pourcentage de bons et de mauvais souvenirs, j'ai 80% de bons souvenirs et 20% de mauvais souvenirs. Donc l'expérience a été positive, pas seulement par les deux coupes qui ont été gagnées par l'USMAR et à qui j'ai aidé quand même de gagner ces coupes-là. Alors rapidement, les deux dernières questions. D'abord, votre pronostic pour les qualifications. L'équipe de France face à l'Ukraine, ça vous tient à cœur. Je pense que c'est pratiquement mission impossible pour moi, pour le Burkina. Je crois qu'ils ne vont pas résister à une équipe algérienne de qualité. Il y a une génération de 20 à 25 joueurs de qualité, un grand président, un entraîneur très compétent, un staff compétent. Donc je ne vois pas le Burkina capable d'empêcher l'Algérie de se qualifier. L'autre question, c'était quoi ? L'équipe de France ou l'USMAR ? L'équipe de France. L'équipe de France avec un tirage au sort, marche-retour contre l'Ukraine en France. Là aussi, je crois qu'on aura le plaisir de voir et la France et l'Algérie, et pourquoi pas dans le même groupe, au Brésil cet été, où là, évidemment, qu'on suivra avec RMC, de près. Ce qui concerne l'USMAR... Justement, l'USMAR, j'allais vous dire, les supporters, ils vous regardent. Compte tenu du calendrier... Quel navire est inquiet pour leur saison ? Vous leur dites quoi pour la fin de l'année ? Non, disons qu'une des raisons pour lesquelles je quitte le navire, j'ai mal supporté ce calendrier. Donc, le match à Oran prochainement, qui est un match jouable pour l'USMAR... Vous ne serez pas sur le banc ? Non. Septième déplacement en onze journées. Déjà que c'est compliqué d'être entraîneur en Algérie, et vous le voyez, c'est quand même un record, ça doit être un record au monde. 8 entraîneurs déjà virés sur 16 équipes, c'est la moitié des... C'est pas le record ? Pas encore, ben tu... Non, mais pas le record à l'Algérie, je vous dis, le record du monde. Donc ça, c'est de la même façon que je suis le seul entraîneur au monde à entraîner une équipe qui va se déplacer sept fois sur onze et recevoir quatre fois seulement à Bollorine, ça, c'est du jamais vu. Donc, je rassure les supporters, pas seulement par la valeur footballistique du groupe que je laisse et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et je pense quand même de l'avoir fait progresser comme j'avais pu faire à Montpellier, qu'au match-retour, avec neuf matchs à domicile et seulement six matchs à l'extérieur, je pense qu'il sera très, très, très compliqué d'empêcher l'USMAR de terminer premier ou second. C'est mon point de vue, sans aucun chauvinisme, même si je suis devenu, à partir de ce soir, un supporter de l'USMAR. Une ou deux petites retouches au mois de décembre, si je peux aider avec mes relations et mes conseils, les dirigeants de l'USMAR, de pouvoir récupérer un ou deux francos algériens que j'ai plus ou moins repérés en France, ben je leur ferai profiter sans aucun problème. Voilà comment je vois l'USMAR. – Vous espérez que l'USMAR soit maintenu, c'est vraiment votre touche pour cette situation ? – Mais c'est même pas que je l'espère. Je crois que c'est tout à fait logique. À partir du moment où nous avons la chance d'avoir cinq, voire six bons jeunes et trois, quatre qui arrivent là et qui ne sont pas très loin, je crois que le bon dosage d'un groupe, c'est des joueurs expérimentés associés à des jeunes pour qu'il y ait déjà une ambiance dans un vestiaire, puisqu'il y a une énorme différence dans un vestiaire et dans la construction du groupe entre, comme on dit, l'émulation, la concurrence et la panique. Et là, la quantité est importante, la qualité évidemment, et aussi la complémentarité. Pas prendre 30 joueurs, pas en prendre non plus que 15, avoir le juste milieu. Mais là, l'USMAR, avec les 12 mois que nous avons passés ensemble, où j'ai fait le maximum pour faire profiter de mes connaissances et de mon expérience, on me les a transmises. Et je les transmets à ceux qui m'emploient. Et les 12 mois que j'ai passés ici serviront, je l'espère, à continuer à construire ce groupe qui est pour moi sur la bonne voie, avec quand même une ou deux retouches indispensables au mois de décembre. Mais ça, ça n'a pas échappé ni à Ali, ni à Rébois. Donc ça se passera en toute tranquillité et en toute sérénité. Vous savez, aujourd'hui, les frères Haddad, ils sont quand même assez tranquilles, parce qu'eux aussi ne sont pas épargnés. Eux aussi ont été critiqués du genre, « Ouais, vous ne gagnez jamais rien, etc. » Je crois que là, ils ont répondu avec les deux coupes la saison dernière. Et si j'ai eu le plaisir de les aider à gagner ces deux coupes-là, pour justement leur projet et leur faciliter la relation aujourd'hui avec les supporters, et qui, automatiquement et obligatoirement, sont plus indulgents que dans les autres équipes qui n'ont rien gagné, si c'est ça qui se passe, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis très heureux de partir avec ces souvenirs-là. – Pour finir, un entraîneur étranger, français, du surcroît ou autre, est-ce que ça marche en Algérie ? – Oui, mais bon, moi, il ne faut pas me considérer comme un étranger. Moi, je suis le plus Algérien des Marseillais, donc je n'ai aucun mérite de m'être adapté pendant 12 mois à Agé. Mais par contre, si avec les connaissances des Maghrébins sur Marseille, avec qui j'ai grandi depuis tout petit, j'ai quand même des difficultés après 12 mois, c'est vrai qu'on peut penser que ça ne sera pas évident pour celui qui me remplace le rat. Mais bon, il n'y a rien d'évident, donc tout est compliqué. Et quand on est entraîneur de l'USMA, on a les mêmes obligations que quand en France, on entraîne le Paris Saint-Germain, on est jalousé. On a toutes les équipes qui veulent nous battre, les joueurs en face qui font le match de leur saison. Et si par malheur, on perd un match par an à domicile, vous lisez qu'il y a le syndrome de Bollorine. C'est vrai que c'est un syndrome quand on perd un match par an. Donc, on n'a pas non plus... Vous avez battu Infokron, dites Infokron. Infokron. Il faut le dire. J'ai progressé. On progresse à tout âge, c'est ce que je dis à mes joueurs. Donc moi aussi, il faut que je progresse. Merci beaucoup Roland Corbus. C'est moi qui vous remercie. Et j'embrasse tous les passionnés de football algériens. Et là, je vais être quand même devant ma télé pour Algérie, Burkina Faso, one, two, three, vive l'Algérie. T'as vu ça aussi, je l'ai appris. C'est de l'anglais, ça. Mais bon, ça fait rien. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, donc cet entretien est terminé. Roland Corbus, lui, il est pressé. Voilà, merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. A très bientôt sur l'antenne de ZLTV. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501